Quelques étirements pour commencer la journée, ça va à tous, c'est Galax, et bienvenue pour la suite de l'aventure sur les grains de la Galaxie, très content de vous retrouver avec toute l'équipe, ou presque, il manque Drax, on va le chercher. Boule Noire, ouvre-toi. Ok, on y va. Oh non, pas ici. Est-ce que tu sais où on en est ? Dans un f***, je suis là, combien de fois je vais te faire vous dire ? J'ai horreur de l'eau ! Mais, c'est pas moi qui ai été ici, ok ? C'est Drax. Ah, c'est bien tout le temps ! C'est une blague ! J'aime pas être mouillée ! Enquête ! Ça va ? Ah, j'en ai plein les confinés là ! J'aime pas l'eau ! J'aime pas le mouillé ! Je l'ai espossé gratuitement ! On est pas ici pour être payés ! On est venus pour sauver Drax ! C'est beau, hein ? Attendez, c'est la Mantis, la planète des prêtres de Pama. Oh, bah super ! Encore des Illuminés ! Ce sont pas des Illuminés, ce sont des réfugiés pacifistes ! C'est pacifistes ! Encore pire ! Je chède le coup ! Tu les as vus sur Doha ? Quatre derniers endroits où tu m'attendrais avoir détruit... Le village est dans cette direction. Dis-moi qu'on va pas traverser un océan. Un bout d'océan, seulement. Ne tombe pas, il sera pas mouillé. Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'il te dit que Drax est pas tombé, lui ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir sur cet endroit, Gamora ? La Mantis est un refuge. Il n'y a pas d'armes, pas de conflits. Les prêtres... ils vivent dans l'instant présent. Ils n'accepteraient jamais la promesse. Et on a vu ce qui est arrivé aux gens qui la refusaient ? On a trouvé Drax ! Innoble menteur ! Où est-elle ? La matriarche ! Pose-le tout de suite ! Je t'en veux plus ! Drax ! Mon grand mur, calme-toi ! Elle m'a fait venir ici ! Pour me rendre ce que j'ai perdu ! Regarde, un petit coup de main ! Salut les gars ! Non 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 ! Mantis ? Comment est-ce que t'as... ? Quoi ? Oh, ça ! L'Aïsoum a un jour appris l'art de frapper à un même endroit en plusieurs temps ! Où c'est, homme fat ? Il me l'apprendra plus tard. T'inquiète pas, le vilain tout vert va bien. À votre chose près. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mantis ? Je lui ai dit de venir. Sur Nowhere. J'ai vu une réalité dans son esprit. Les mensonges qui piègent. Vous auriez fait quoi à ma place ? Murmurer une nouvelle trajectoire, bien entendu. Chuuut ! Ça va aller. Reste avec moi. Dans le noir, en silence. Encore une de tes conquêtes, Quill ? Oh ! Non ! Pas dans cette réalité. Venez ! La grotte affreuse est par là ! La quoi ? La grotte affreuse. Là où nos futurs les plus noirs s'entremêlent. Noir signifie inconnu, pas mauvais. Enfin, ça peut être mauvais. Mais pas pire que les futurs que j'ai entrevus. Parce que ceux-là, ils étaient vraiment mauvais. Très mauvais. Vous voulez pas savoir à quel point. Quelqu'un peut me traduire son baratin, hein ? Je s'appelle Groot. L'essentiel, c'est... Où c'était ? Où... J'en étais arrivé où avant l'essentiel ? Euh... La grotte affreuse. Ah oui, c'est ça. Son robuste cœur de guerrier déborde de chagrin. Dans tous les futurs, c'est lui qui perd pied. Mais dans certains, on le sauve ici. Et on est arrivé. Là où les Kotati prennent racine. Alors... Juste pour que tout soit clair. Y'a une ligne temporelle ou toi et moi... Peter. S'il te plaît. Euh... Ouais. Euh... C'est quoi un Kotati ? Je s'appelle... Groot. Des hommes plantes, comme Groot. Mais euh... Tout pourri. Les Kotati sont des pacifistes extrêmement évolués. Autumons sacrés qui nous honorent de leur pouvoir de méditation. Ils gardent aussi les secrets de la grotte ancestrale. Aucune chance qu'ils baissent leur garde ? Oh non ! Ils prennent cette tâche très au sérieux. Notre seul espoir d'y entrer est d'en appeler à leur infinie sagesse. Je s'appelle Groot ! Et le tour est joué ! Et le tour est joué ! Et le tour est joué ! Ah ! Qu'est-ce qu'on vient chercher là-dedans, déjà ? Elle sait pas. Quelque chose qui va aider Drax. Et on est censé la croire sur parole, la tarée de l'espace ? C'est pas une tar... Ouh ! Flippant ! Ok, c'est pas rassurant. C'est mortel, je veux dire. Mais c'est vraiment une bonne idée ? Non ? Peut-être que Drax a juste besoin de se reposer, quoi. Il a l'air d'aller bien ! Pas presque ! Mon emprise télépathique ne durera pas, petit poilu. Il est en train d'admirer les décors incroyables. C'est vraiment la plus belle des planètes. Pour l'instant... Tout n'oubliez pas. On fait ça pour Drax. Mais ce serait quand même plus simple si on savait ce qu'on recherche. Ah, ça, c'est sûr ! C'est tellement plus simple quand on sait. Je veux dire, quand on sait vraiment tout. Mais tu sais pas, hein ? C'est tendu les sauts, parfois. C'est vraiment instable ! Cette vichue grogne va trop nous tuer ! Oh non, pas tous ! Pas cette fois, en tout cas. Quoi ? Y a rien de ce côté, non ? Encore de l'eau ! Mais c'est quoi, cette planète ? Ça n'a pas l'air, hein ? Si terrible. Allez, Rocket. C'est pas un peu d'eau qui va te durer ? Au contraire. La mort par noyade est très fréquente dans les futures alternatives du petit volet. Je l'ai entendu s'écouter de nombreuses choix. Ok, bon. On va éviter de nuire ça. Oh là là ! Tenue 5 cavaliers de l'apocalypse. J'ai déjà celle de Groot. Pour info, je suis repassé sur les tenues standards. Les originales, parce que je trouve que, encore une fois, ça rend bon. Je te sens qu'il va y avoir moins d'eau à partir de maintenant. Oh, tu te trompes complètement, Starlock. Youhou ! Wouah ! Mais c'était plutôt chaud ! Par quoi Gamora tombiste ? J'en doute. T'es sûr qu'on va dans la bonne direction, Mantis ? Mantis ! Tu penses que Drax pourrait... Il ne faut pas déranger le vilain tout vert. Je déploie toute ma force mentale pour le maintenir dans le mensonge. Un seul faux pas. Et je le perdrai. Et Lino tueras... Je vais regarder par ici. Il y a peut-être un autre moyen de traverser. Alors... Je vais observer... Là-haut peut-être y'a un truc. Ouais. Donc là j'en vois un. Gamora. On va monter. Et pourquoi je ferais pas sauter ces rochers ? Je t'en paye. Oh non ! Je sens qu'il va tous nous tuer. Et toi, c'est quoi ta raison ? J'ai vu tellement de futurs où la boule de poil mourrait dans cette grotte. Roquette. Tu te sens bien là ? Je t'en occupe. Eh ! Eh ! Je t'en occupe. Au détail, tu crois pas la tête ? Problème résolu. Le plus gros problème reste entier. On ne fait pas concert. Pense pas à ça. Pense à tout l'amour que tu lui portes. Pense à tout ce que Drax a pu faire pour nous. Cites-moi un exemple. Tu te rappelles quand il a sauvé notre peau dans le vaisseau extracteur ? Ah ah, il a sauvé le taf. Il déplace un taf tout lourd. On se donne quand même beaucoup de mal juste pour aider un collègue. Dis-nous ce que tu ressens vraiment. Drax est déjà venu à notre secours plusieurs fois. Sur ses knarfs, par exemple. La première fois que ce tigre à tête de pieuvre nous a attaqués. Qui ? La vermine ? Et la deuxième fois que la vermine nous a attaqués. Euh... Mantis. Tu crois que cette brume est dangereuse ? Ça sent pas bon. On perd mille ? C'est impensable. Méga capacité débloquée, bouclier de Spartans. La décision de Star-Lord de confronter l'antité cauchemardesque lui a redonné confiance en lui. Il peut désormais se dépasser sur le champ de bataille sans subir de dégâts pendant un court instant. Oh, sympa ! Et comment on l'active ? Ok, il craint l'hélèque apparemment. Pourquoi tu me cibles moi ? Allez Smarty. Badaboum ! Il y a mon rage ton fric. D'accord, il a plusieurs joues de vie, génial. Électricité, on recommence. Waouh ! J'arrive à esquiver par contre. C'est des sacrés coups patounes ! Allez au sol. Vas-y ! Ah oui c'est bon, j'ai vu la... Attaque spéciale. J'en ai même pas eu besoin. Ok, j'en reviens sur ce que j'ai dit. Le Drax qu'on connaît aurait été bien utile là maintenant tout petit. J'aurais jamais cru qu'on trouverait ces bestioles sur cette planète. Elles étaient peut-être pas originaires de SecNarth ? Peut-être que Hellbender les a trouvées ici ? À moins que Hellbender soit ici et qu'elle ait traversé toute la galaxie pour nous faire la peau. Elle en est bien capable, hein ? Lady Hache veut nous tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Qu'on va tous mourir ? Je crois que je sais ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on est une équipe ! Quand on saoule quelqu'un, on le saoule tous ensemble. Quelque chose me dit que ça sonnait mieux dans ta tête. Alors le chemin principal c'est par là-bas donc là c'est du secondaire. Ok, on va là-haut. Qu'est-ce que tu faisais ici déjà Gamora ? Oh, je connais la réponse. C'est la même dans toutes les chronologies. Je te l'ai dit. Je suis venue ici pour me reposer. J'allais pas bien. On a dû la surveiller. J'ai trouvé des composants avancés. On se dit qu'on devra aller voir par là. Eh bien allons-y, reprenons le chemin principal. J'ai failli louper ce truc là. Des composants en plus. Eh, rappelez-moi ce qu'on est venu faire ici déjà ? Affronter les peurs enfouies au plus profond. Ou un truc du genre. J'aime pas trop ce quelque chose. Ouah, flippant. Je sais des Groot. Eh non, on nous observe pas. Personne de normalement conspicué mettrait les pieds dans cette furtrate de grotte aux merveilles. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Groot sont des yeux inquisiteurs posés sur nous, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y en a deux ! Deux quoi ? Monty, est-ce que ces créatures ont un rapport avec cet échec ? C'est dur à dire, mais je ne crois pas. Ah oui, costaud. Ok. Alors ils craignent quoi comme élément ? Je sais pas trop. Mais par contre je suis la cible principale, ça c'est une certitude. Heureusement ça l'est tous. Ok, je me tire. Ça va être tendu. Est-ce que tu peux les enfermer s'il te plaît Groot ? Ouais, c'est bien. Moi ça le retient l'eau. Ok. Ça va les mobiliser un petit moment. Attends. Tranquille. Vas-y Rocket, je t'en prie. C'est vrai que le fait de ne pas avoir... Le fait de ne pas avoir drag, c'est plus compliqué en combat. Je t'ai bien shooté. Je t'ai bien shooté. Tu vas te calmer. Groot, piège-le. Merci bien. Voilà. Génial. Combo. C'est bon il y est ? Yes. Bien joué. Suivant. Vas-y balébouf. Je me fais chuter. Il y a un autre derrière encore. Attends mais il y en a plein. D'accord, on commence comme ça. Lâche en instabilité, c'est ça non ? Je ne peux pas me faire toucher apparemment là. Vas-y. Je t'en prie. En théorie là on ne touche plus. Le combo. C'est pour le terminer à chaque fois. Balabouf. Mortel. Malame est gratis. Il y a peine des trucs. Rien ne peut rien. T'inquiète ça avance. Gamora je t'en prie. On se rapproche. Ça le touche là. Une fois les équilibrés. Combo. Ok. Mortel. Je me souviens de ce passage. Il se passe quelque chose de terrible ici. On doit l'éviter. Mantis. Par ici. Bon. J'ai beau apprécier Drax. J'en ai officiellement ma claque de cette grotte débile. Je s'appelle Groot. On dirait qu'il y a quelque chose derrière. Dommage que Drax soit dans le coltard. Il aurait adoré frapper un visage géant. Alors, ça c'est pour Rocket en théorie. Rocket, tu penses pouvoir entrer là dedans ? Pourquoi ? Pour me faire dévorer par la créature qui vit à l'intérieur ? Les visages de pierre. Ce qu'on cherche doit se trouver au-delà, derrière ou en dessous d'un de ses visages. Putain les roquettes. Je parie que tu peux trouver un moyen de passer. Oui, ça va. Un obstacle lourd. Est-ce qu'on peut le pousser ? Ok ! Je place la charme ! Reculez ! Attention ! Ça ne va bien ? Je pensais pas que l'explosion serait aussi violente. À toi de jouer, Quill. Et fais attention au poison. De quel poison tu parles ? Va voir par toi-même, moi je reste là. Tiens, là. Tâche de pas mourir ! Les Cotatis t'ont dit autre chose à propos de cet endroit, Mantis ? Ils ont pas précisé que c'était super dangereux et complètement débile de s'y aventurer ? Oh oui, c'est très dangereux. Et ancien. Un danger ancien. C'était dangereux ? Ça l'est avant. Bref. Ok, je gèle les petits trous. Là-haut il y en a, non ? Yes. Encore du gaz. Ici. Voilà, normalement ça. Allez. J'ai besoin de Groot là, il me semble. Ah bah tiens. Il est juste à côté de moi. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et tu vas exploser. Voilà. Des petits composants, évidemment. Groot, Groot, Groot. Alors tu me fais monter ça. Pourquoi tu peux sauver ça ? Ok, ce sera pour monter ici, s'il te plaît. Sois gentil. Merci mon Groot. Non, non, non. Tu vas rien lui dire à mon sujet. Motus et branches croisées. Motus et branches croisées. Oh mais cette grotte elle est tellement belle les amis. Je suis sur le cul de la beauté de ce jeu. Le vilain tout vert dérive dans un océan de mensonges. Nous devons le ramener sur la terre ferme. Mais nous devons aussi rester ancré dans le positif. Nous sommes sa bruit de sauvetage. Rester positif, c'est pas vraiment notre spécialité. Oh, tu sous-équipes tout le temps Gamora. Ok, alors je vérifiais juste à droite s'il y avait pas quelque chose en plus. Je pense pas cela dit hein. Non. C'est là où Roquette est passée. Très bien. Et maintenant on va continuer en ce sens hein. Tu trouves quelque chose Peter ? Y'a rien là dedans qui pourrait sauver Drax. Y'a un autre visage quelque part Mantis ? Mantis ? Hein ? Oh, oui cette grotte a de multiples facettes. Vous avez compris ? Tu vois quelque chose Mantis ? Je vois tellement de choses. Trop de choses. Les ombres d'une civilisation qui vivait ici autrefois. Des visages tristes qui, comme moi, peuvent voir les horreurs à venir et... D'autres ombres. Les nôtres. Celles d'étrangers. Et... Une silhouette qui nous observe. Là, maintenant. Ou... Qui nous observait avant. Je vois des rochers et euh... Des cristaux. Une statue en forme de visage. Et encore des rochers. Je préfère ta version. Je vois autre chose. Je vois des amis. Prêts à mourir pour leurs amis. Ouais enfin. J'espérais qu'on en arrive pas là. Moi aussi Starlock. Moi aussi. Starlock. Enfoncez-vous dans les grottes. Alors y'a un truc qu'on a pas compris. Euh... Faut que j'aille où ? Parce que là je peux pas aller plus loin. Sauf que c'est le chemin principal. Allez, ne laissez pas vos pensées dérives. Alors je suis revenu ici. Groot meur fait monter. Parce qu'apparemment... Y'a des objectifs qui sont pas loin. Alors peut-être que j'aurais loupé quelque chose. Parce que là de façon... Sur le chemin pour continuer, on a rien trouvé. Donc ici y'a peut-être autre chose que je n'ai pas vu. Bah attends, j'suis pas venu là. C'est quoi ce délire ? Hum... Hum... J'suis monté juste avant mais j'suis pas venu ici. N'importe quoi. Allez, j'récupère ça. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les composants avancés. Tenue héros du demi-monde. Elle est marrante celle-là. Alors après je trouve que ça dénature un petit peu, tu vois, le... Les différents persos dans le jeu. Donc je préfère garder la tenue originale. Qui sont proposés par les devs de base. Mais après, chacun fait comme... Ouh... D'accord. J'suis redescendu là. C'est trop loin. Je risque pas de tirer dessus. Ah bah attends, je peux passer par là. Oh là là. C'est moi ou ces cristaux ont l'air super dangereux ? Ne t'inquiète pas, petit poilu. Il n'y a que les deux chronologies pour traiter une chute mortelle. Je ne crois pas qu'on t'a emploie. Parfois c'est tout con, hein. Groot, j't'en prie. On doit passer sur ces cristaux, Groot. C'est pas si mal comme ça. J'suis revenu un petit peu en arrière dans les grottes derrière et... J'ai récupéré des composants avancés. Et une nouvelle tenue. C'est un mal pour un bien. De reste est bloqué, parfait. Je commence à me rappeler, je crois. On doit faire très attention ici. Je crois que ce que tu vois c'est une version où je te pousse dans le vide. Ah, petit poilu. Ton mauvais caractère est une des rares constantes dans tous les continuum espace-temps. Tu es mon peu... Mantis, quand on était sur Nowhere, tu savais ce que l'église allait faire ? Je sais pas. Je vois tellement de choses différentes en même temps que... Parfois j'ai du mal à savoir où je suis. Est-ce qu'ils essaient de s'emparer de la galaxie dans toutes les réalités ? Pas toutes, mais presque. Des fois c'est un vrai bazar. Comme si un million de vaisseaux décollaient en même temps. Est-ce qu'on a une chance de les arrêter au moins ? Oh oui. Mais seulement si vous soignez mon Draxou chéri. Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver tous les cinq. Enfin le visage de mille mensonges. Je crois. Il va nous aider à sauver Drax ? Non. Il veut nous empêcher de le sauver. Ce qu'on cherche se trouve derrière le visage. Au-delà des mensonges. Tu veux que je fasse tout péter ? Ça devrait pas être une réponse systématique. On va descendre. Alors attendez. Je vais regarder un petit peu les capacités en attendant. Donc capacités. Ah oui. On a débloqué le bouclier de Spartax. Donc c'est la dernière amélioration. Star Lord est protégé par un bouclier impénétrable qui résiste à toutes les attaques pendant un court instant. C'est vrai que c'est cool. Par contre ça fait aucun dégât et tout. C'est juste de la protection. Mais ça peut être vachement utile contre les ennemis qui nous rushent. Donc alors c'est fini pour Peter Quill. Voyons voir les autres. Niveau capacité. Grenade à fléchettes. Ça peut être intéressant ou pas ça ? Ça fait moins de dégâts. Ouais. Pas fou. Prise de sumo. Ça c'est peut-être bien. Attends. Je vais essayer de prendre des attaques qui font de gros gros dégâts. Vague de chancellement. Drax. Bon il est pas encore avec nous. Mais je vais prendre martèlement parce que c'est la plus puissante qu'on est. Drax frappe le sol. Infligeant des dégâts modérés à un ennemi et des dégâts légers aux autres proches. Ah ouais. Dégâts 3 sur 4. Je vais prendre ça de toute façon. On va le récupérer après Drax. Il me reste 2 points de capacité. Est-ce que je vais prendre quelque chose avec 2 points ? Non. C'est 3 points pour la 3ème attaque. C'est bien ce qui me semblait. Avec Groot aussi j'étais à la 3ème. D'accord. C'est parti. C'est étendu. C'est parti par machin. Euh... merci. Non mais c'est parce que tu t'en tires pas toujours. Les Kotati ont parlé de visage dans le noir. Mais j'ai toujours pensé que c'était une image. La punaise est complètement zinzin. Que s'appelle donc ? Oh et puis zut hein j'y vais. Non. Fais pas ça. Tu veux pas que je coupe ça ? Non. Attends. Assois. Il va se passer quelque chose de grave. Est-ce que je peux aller en face ? Bah oui. Tu ne t'apprête pas à... Non. Ecoutons ce que Mantis a à dire. Ne fais pas que tu as déjà. Ok ? Laisse-moi réfléchir. Si jamais la grotte s'effondre. Au moins il n'aurait plus à se battre avec lui. Peut-être pas là. Groot. Tu veux bien lui dire d'arrêter ? Je vous appelle Groot. Le petit poilu n'en fait qu'à sa tête. On va tous mourir. Ou elle l'a pas dit que se retrouverait le passage. Oui ? Mais... Mais rien ! Dis marre moi pour de tes ordres. Mantis. Rocket ! Non ! Rocket ! C'était sûr. Je te pose souvent la question, mais... Il me fallait que le plan. Ouais. Il faut courir ! Wow ! C'était moins une. Je te le fais pas dire. Oh, mais je l'ai dit ! Euh... Mantis ? Où est la matriarche ? C'est celle où je rate mon coup. C'est celle où tu réussis. C'est celle où tu réussis. Chut. Reste avec moi. Hé ! Usez-moi ça, bande de bus ! Roquette là, elle est structible ! Oh... Quoi ? T'as failli nous tuer ! Plus d'explosifs à partir de maintenant, Roquette. C'est fini ! Tu vas regretter d'avoir vu ça. Star-Truck ? Tu es Spartail ? Pourquoi je le savais pas ? Tu ne l'as peut-être pas toujours été ? Ou j'ai oublié... Quoi ? Tes pétoires font encore un truc nouveau ? Il a sauvé Drax, après que tu as failli nous tuer ! Comment ? Un flag a pu faire ça ! Montre-lui Starac ! Starac ? Staracademy ? Attends, je veux bien remonter moi ? Comment je fais ? Parce que là y'a rien, on est ok ? Attends, je passe pas. Très bien. Tire rafale. Ok ! Je vais tout faire sauter ! Et si si, vous le verrez ! La prochaine fois qu'on se fait attaquer de partout, je me souviendrai de ça. Encore cette drôle de brume ! Estimez-vous heureux de pas être au ras du sol ! Oh, le petit poilu ne serait jamais tué par le gars ici ! Seulement par les chutes, pour les bichets, les... Wow, wow, attends ! T'as dit Shikori ? Oui, c'est bon ! C'est un mot tellement rigolo ! Alors, Tire rafale appuyé, donc pour récupérer Tire rafale, attire les ennemis à distance de combat rapproché, et très efficace, contre les ennemis, difficile à atteindre. D'accord. Peut, mentir ! Ouais, ça l'attire ! Trop cool ! Allez, capture-le, je t'en prie, badaboum ! On va tous les amener ici, tiens. Par contre, ils viennent typiquement sur moi, quoi. Allez, garçon ! Joli ! On rencontre des petites boules vieux trop mignonne ! Tu vois des cas, tu parles, sers machins ! Donnez, les boules dieux ! Ouais ! Qu'est-ce qu'elle fera ici ? Je n'ai qu'à l'heure de demander ! Ah ! On a reçu 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 un carnal ! Allez, l'irai, je travaille ! Un petit... Ça sort du sol, là ! Les petites boules qu'on avait au début ! Ça ressemble ! Attends ! Vas-y, mon Groot ! Je dois me souffler un peu, Groot ! Euh, roquette ! Hop là ! Quelqu'un a appelé une exterminatrice ! Ouh ! Ok ! On en profite ! Ça les met en l'air, ça les immobilise comme ça ! Avec la chance qu'on a à l'esprit de Hellbender nous attendent de l'autre côté, prêts à attaquer ! La vengeance d'Hellbender est vraiment la dernière chose dont on a besoin ! Ah ! T'avais vu ! Je te rappelle que c'est à cause de toi qu'elle nous chasse ! Ah, ces types ne peuvent pas faire une croix sur le passé ! C'est quoi ? Ils ont pas ramené une armée de club avec eux ! Oh ! Tu es théorique, c'est truc ! Bravo ! Tu nous as porté la croix ! Yes ! Merde à excepter justement les monstres dont je parlais ! Et je suppose que tu veux rendre guélicite ? C'est pour moi, celui-là ! Flop, passe à l'attaque ! Il a peur ! On est pas loin ! Je pensais que tu te rendrais jamais ! Ok ! Wahou ! Je crois bien que je peux toucher grand monde, mais enfin bon ! Ça reste du lourd ! Je devrais trouver l'été quand ce sera fini ! C'est un truc de fou les combats maintenant ! C'est un truc de fou les combats maintenant ! Oulala ! Alors on a le rassemblement, j'utilise pas forcément parce que c'est pas utile ! Oui ! Ouah ! Ça casse ! Non ! Ça ne peut pas éliminer ! Ok ! Si ! Les novas complètement éliminées pourraient se ramener aussi ! Oh oui ! Oh mais c'est vrai que ce serait de pire ! Ouah ! Sérieusement ! Ça te vraiment me dise ! Nos remèdes à la promesse se trouvent ici ! C'est logique sur Église ! Ils ne veulent pas qu'on le trouve ! Explose tout ! Regresse ! Kiffe-moi ça ! Viens par là toi ! J'ai pas du tort à attirer la sympathie ! Wouh ! Ça va lui réfléchir les idées ! Ok ! Prends ça ! Ah d'accord ! J'avoue par contre je me trompe de cible ! Ok ! Ah ! Par contre quand ils ont des boucliers c'est pas pareil ! Ok ! Ok ! Balaboum ! Toujours beaucoup de dégâts ! Je monte ! Ça va te rafraîchir les idées ! Euh ! Groot ! C'est absolument un qui fasse ça là-bas ! Tiens ! Attends ! Donc ça on va être tranquille ! On est en trop bien ! C'est bon ! On a le grand max ! Ça fait plaisir ! C'est plutôt long ce combat ! Balaboum ! Ok ! A toi de jouer Gamora ! Termine-le ! Je t'en prie ! Route ! Wouh ! L'œil du cyclone toujours aussi stylé ! Là-haut ! Ok ! Attends ! Je vais l'attirer ! Ah ! Je ne peux pas l'attirer apparemment ! Je n'arrive pas à te cibler ! C'est bête ça ! Ah ! J'ai essayé ! Gamora ! J'aimerais bien t'aider mais là ! Toi tu viens par là ! On va dans la bonne direction ! Ok ! Rassemblement ! Putain ! Ils sont chauds hein ! Je ne pense pas qu'ils soient aussi nombreux ! Le combat est vachement long ! Il manque Drax ! Prends de l'avantage Peter ! Vite ! Je s'appelle Groot ! Ah ! Et comment on fait ça ? Ces crânes de limas dominent totalement le champ de bataille ! Ouvre un peu tes mirettes ! Pas du tout ! Je regarde et je vois une équipe géniale qui fait du carnage ! Foncer comme des dingues ne fonctionnera pas ! Monsieur ! Vous savez ce que je vois quand je regarde le champ de bataille ? Je vous vois vous ! Et je suis épaté ! Sans blague ! Vous me donnez envie de me battre 24h sur 24 ! Qui est avec moi ? Et c'est parti ! Et voilà on les a bien motivés là ! C'est ce qu'il faut ! Ok ! C'est de la protection ça en fait ? Envoyé ! Par contre tu remarqueras que ça cote la musique hein ! C'est un peu bête ! Ok ! Maintenant ! Tac ! Et du cyclo ! C'est abusé par contre le rassemblement quand on choisit la bonne réponse ! Ils sont méga vénères ! Je peux balancer je sais pas combien d'attaques à la seconde quoi ! On les tue en 2-2 ! Mais par contre y'a plus de musique ! Attends viens par là toi ! Hop énervé ! C'est bon j'ai réussi à la tirer ! Voilà ! Trop bien ! Il était long ce fight hein ! Par fantôme ! Affronté de plein fouet ! Va bien Antis ! Oh ! Salut Gamora ! T'as l'air moins déprimée ! Attends ! On a déjà parlé de ça pas vrai ? Ouais ! En effet ! Mais cette chose te contrarie toujours ! N'est-ce pas ? Quelle chose ? Je vais bien ! Concentrons-nous sur Drax ! Il va être triste de pas avoir combattu tous ses ennemis ! Euh... Je crois que rien de tout ça n'est terrible ! Qu'est-ce qu'elle fait cette crotte ? La légende dit que toute la planète est creuse ! Super ! Ok ! C'est parti mon kiki ! Je peux peut-être vous aider ? Je crois que je suis parti dans le monde ! Ouh ! J'ai pas vu lui ! Putain ! Evidemment il me cible ! Ils sont partout ! Beaucoup de combats là hein ! Dans cette zone ! Mais quelle planète incroyable ! Attends ! 2 secondes ! 2 secondes ! Euh... Groot ! Y'avait personne ça, ça va absolument à rien ! Allez mon roquette ! On voit la sauce ! Même pas peur ! Ok ! Active les branches ! Aïe ! C'est pas ce que je voulais ! Ouh ! Tiens ! Je repasse sur l'électricité ! Ça transmet, y'a un combo ! Hop là ! Combo d'équipe ! Ha ha ! Attends, attends, attends ! Je transmet, je transmet ! Ah mais c'est vrai que j'ai plus de... Tout ce qu'il faut ! Allez-y ! Attention ! On est sur leur territoire ! Le combo ! Je l'ai terminé ! Viens par là ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Ouah ! Enchaîne ! Attention ! On esquive ! Fais pas le fou ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Bien joué ! Oui ! Boum ! Je t'en prie ! Le combo ! Ouh ! Ok ! Et maintenant... Ah bah si ! Même pas mal ! Vas-y ! Vas-y ! Découpe-le ! J'ai fait l'attaque spéciale pour l'instant ! Roquette boum boum ! Fais le combo ! Pour finir ! C'est trop bien ! J'ai pas encore dû la prendre ! Je crois que j'ai compris leur mot pour tuer ! Ou leur grognement en tout cas ! La brume n'a pas l'air de déranger ces espèces de géants ! Ils sont peut-être assez malins pour pas s'y aventurer ! Contrairement à certains ! Je s'appelle Compte ! Eh bah je sais très bien pourquoi on fait ça ! Et Drax en entendra parler, t'inquiète ! Oh ! Est-ce que c'est la version où le Petit Poilu fait quelque chose d'héroïque ? Euh... les gars ? Je sais, Petit Poilu ! Et c'est le seul passage ! Les pensées de Pip Trollman ! J'aimerais bien que le patron arrête de se morfondre et vienne explorer cet endroit avec moi ! C'est bourré de recoins et de trous, comme ce fromage qu'on a mangé une fois ! Au moins qu'il vienne tabasser quelques-unes des bestioles qui vivent ici ! Histoire de dégourdir un peu ces guiboles dorées et de leur montrer qui c'est le patron ! Il a changé depuis que ce truc lui est arrivé ! C'est plus que l'ombre de lui-même ! Enfin, je peux pas lui en vouloir, c'est pas rien ce qu'il a vécu ! Ce que j'éteste le plus ici, c'est l'humidité ! Tu m'étonnes ! Qu'est-ce qui se passe ? Il voit ce qui se trouve devant ! Et je vois ce qui se trouve derrière ! Euh... Ah non ! Ah non 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 ! Ah non 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 ! Ça a pas l'air signé ! Juste... moyennement ! Je refuse de marcher sur un hélice ! Il y a peut-être un moyen d'utiliser ces plantes pour dévier l'eau ! On est une équipe ! On va trouver ! Euh... On va vraiment abandonner Drax ? À cause de ça ? Je sais que non ! Allez les sauver pendant que je me noie ! Comment elles font pour pousser ici ? Bah je sais pas, mais... Ces grandes feuilles pourraient servir de barrage ! Un bar à quoi ? Non 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 ! Oh, laisse tomber ! Alors, pour info, je ne peux plus bouger ! Et je pense que c'est un bug ! C'est un peu embêtant ! J'appuie... écoutez, j'appuie sur toutes les touches ! Il se passe rien ! Attends, je vais chercher le dernier point de contrôle, j'ai pas trop le choix ! J'espère que ça va me remettre pile-poil ici ! Faut pas déconner ! C'est bugué ! Comment elles font pour pousser ici ? Ouais, je sais pas ! Mais... Ces grandes feuilles pourraient servir de barrage ! Un barrage quoi ? Non, non non ! Ok, et d'une ! Et deux ! Je regarde s'il n'y a pas un truc bonus à trouver éventuellement ! Là, c'est suspect, non ? Il n'y a pas quelque chose ? Bah non ! Dommage ! Tu veux pas regretter les anecdotes de Drax sur Katas ? Oh, je suis sûre qu'il y a un conte de fées katasien qui ressemble à ce qui nous arrive. Sémora, grimpe là-haut ! On voit d'où vient le problème. Le problème, c'est que Rocket doit prendre sur lui ! Je peux toujours rêver ! Tu trouves pas ça absurde ? J'ai un problème avec l'eau, qu'est-ce que j'y peux, moi ? Tu es censé être son chef ! On parle de Rocket, là ! C'est parti ! C'est parti ! Et maintenant, de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'une grosse planque comme ça fait ici ? Les prêtres l'appellent Bureau, source de lumière et de vie ! Dans le cas présent, je me contenterai d'un abri ! Ouais, ça va être ça l'histoire ! En fait, je voulais redescendre, mais c'est pas la bonne idée ! Je pense, hein ! A mon avis, on doit pouvoir passer là-dessus ? Ouais ! Euh, non, peut-être pas finalement ! Ah non ! J'ai voulu essayer ! Mais la question, ouais, comment allons-nous faire ? Péter les trucs là-bas ! Alors, je peux le faire d'ici ? Pour certains, sûrement ! Ok, ça marche ! Mille quoi ? Ici, je pense pas que je la touche, hein ! Non, on est ok que je la touche pas ! Je vais voir si d'en bas, je peux l'atteindre ! Ou alors... Eh bah non ! Je peux pas avec Gamora monter ici, hein ! Ah bah d'accord ! Donc là, faut le faire tourner ! Celle-là ! Ok, peut-être en la tournant comme ça, Maintenant, je peux retourner là-bas et monter, quoi ! Ok, je m'en occupe ! Je suis un peu comme un con, là ! Parce que... L'autre côté, on peut pas la faire bouger ! Et... Je peux pas tirer dessus non plus, hein ! Je la touche pas ! Ah si, on la touche, là ! J'ai un lit ! Il semble que je la touche ! Ouais, ouais, ouais ! Ça marche ! Et... Yes ! Très bien ! Bah si, alors faut le faire de là ! D'accord ! C'est bon, ça touche d'assez loin ! Ok, on reste un par là, apparemment ! Continue ! Je vais te les piquer dans ton sommeil ! Ah non ! C'est juste pour pas tourner, ça ! Normalement, on a débloqué la plante ! Et maintenant... On va pouvoir la faire tourner ! Ouiiii ! Tiens, quelques composes ! Ah ouais, bon, une petite énigme qui était pas si compliquée, mais voilà ! Encore une fois, c'est moi qui joue, hein ! Allez ! Euh, Groot, tu vas me lever ça... Euh, jusque là, ouais, c'est pas mal ! C'est pas mal, jusque là, s'il te plaît ! Je veux juste de l'être remontée ! Allez mon grand ! Ascenseur ! Merci mon vieux ! Alors... D'accord, là avec Gamora... Et c'est tout, je crois ! Ouais ! Gamora, je t'en prie ! Des composants là-bas ! Donc non, c'était pas tout, hein ! Je me disais aussi, j'avais l'impression de biller quelque chose ! Allez, super ! Des composants avancés, je crois, en plus ! Ouais ! Ils sont assez rares ! Pourquoi t'es parti Gamora ? Allez, juste ici ! C'est quand tu veux, hein ! Ok ! On stoppe pas ! Et pourquoi on le laisse pas ici, le temps de sauver Drax ? Il sera toujours là quand on reviendra ! Et sinon... Groot n'acceptera jamais ! De quoi est-ce que vous parlez ? De rien, Rocket ! T'es un précieux élément de l'équipe ! Ah, ils forment vraiment une bonne équipe, hein ! Ok ! On est redescendu là, hein ! Bon, c'est bon, j'ai récupéré ce que je voulais ! Au prochain établi, on va pouvoir se faire plaisir, hein ! Au terme de... d'amélioration ! Alors, Groot ! Qu'est-ce que t'en dis, Groot ? Maintenant que toute l'équipe est au complet ! Il est où ? Absolument ! Un Rocket-Sec est un Rocket-Heureux ! Ah, parce que t'es heureux, là ? Oh oui ! Tu devrais voir les versions fâchées du Petit Poilu ! Ou peut-être pas... Non, non ! Il vaut mieux que tu ne les vois pas ! Ok, donc Rocket, il peut passer par là, mais surtout on peut y aller aussi, hein ! Ce couloir exigu te rappelle quelque chose, Mantis ? Je crois que... c'est la partie où il y a de l'eau ! Je croyais qu'on venait de la passer ! Oh non, c'est pire après ! Bien pire ! Ah les gars ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Putain ! Putain ! Tout le monde va bien ? Je verrais des étoiles, si j'y voyais quelque chose. Ouais, on est mal barrés ! Sinon, à propos de tous ces futurs où on meurt... Je s'appelle Groot. Est-ce qu'il a vraiment toujours su faire ça ? Je s'appelle Groot ! Il dit qu'il aime pas frimer ! Merci vieille branche ! Je s'appelle Groot ! Non ! Je le regrette pas ! Oh oui ! La chose... Et tu nous dis dans le noir... C'est très important ! Non ! C'est faux ! C'est quoi ? Je s'appelle... On est tous tes amis, Rocket ! C'est rien, ok ? C'est juste que... Le labo dans lequel j'étais faisait des expériences sur moi dans des tubes d'eau. C'était vraiment horrible ! Des expériences de privation sensorielle du demi-monde. J'en ai entendu parler. La privation sensorielle, c'était rien comparé aux autres. Alors c'est pour ça que tu détestes l'eau ? Flak... J'en avais aucune idée. Ouais, faudra pas en faire ce territoire hein ! J'pourrais te faire rester au sec, voilà ! Ah, des composants là-haut ! On va te voir buter dans des cailloux encore longtemps comme ça ! Roquette, je crois que ma visière déconne ! Je vois plus rien ! Hein ? Ça doit venir de la bioluminescence de groupe ! Elle fait pas partie du spectre lumineux ! Ah... ok... Alors c'est un peu compliqué du coup pour récupérer les éléments dans cette partie du jeu là. Pour laisser le vide. Je sais pas comment monter là-haut pour le coup... Ouais, 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 peut-être un objet... Euh, je sais pas, placé... Mais quand même, c'est qu'il fait tellement sombre... Bon, faut aller où du coup ? Euh, non, je pense pas qu'en bas, ça soit une bonne idée... Ouais, du coup, j'peux utiliser la boussole et donc j'ai pas... J'ai pas l'info... Ça me manque... Vas-y, la nuit, papoter... Être un peu conteste... C'était pas une soirée pyjama ! On vivait à la dure dans les montagnes et on était poursuivis ! Ah bah quand même ! C'était une chouette d'une ! Oh d'accord... C'est vrai que le jus de cactus a eu des effets inattendus, mais... Sympathique ! T'es sûre que c'est par là, Peter ? Je suis sûre que non ! Mais ne le disons pas à Star Machin ! Il faut qu'il apprenne par lui-même ! Je vous entends ! Tant mieux ! Tenue, annulation, compost ! Ok... C'est pas par là, mais au moins j'ai trouvé comment récupérer ces foutus composants ! Ça fait 1500 quand même ! Oh ! Ok ! Oh Monsieur Groot, comme tu brilles ! Wow ! Cet endroit est vraiment chelou ! Oublie pas notre marché, Quill ! Si tu trouves un truc qui brille, on fait moite moite ! Ouh ! Ce passage ! Ouh là là ! Je suis le seul à trouver Madame Irma super soulante ! Que ça peut ? Johnny ! Ah, tu déconnes ! Eh ben au moins c'est moins sombre ici ! Et moins mouillé ! Bon vu que ça dure ! Mantis ! Y'a des choses dont on devrait se méfier ici ? J'essaie de me souvenir ! Je crois que c'est là que ça fait une... Ah ! Encore cette horrible brume ! Elle est toujours là ! Toujours, jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus ! Ça veut dire quoi ? Psst ! Encore des ténébreux ! Si ! Mais c'est pas ces saletés ! C'est les horribles boules-dieux de la zone de quarantaine ! Je suis sûre d'entendre des ténébreux ! J'ai les oreilles touchées ! Et les yeux ! C'est pas clair ! C'est très clair pour moi ! Mon ouïe ne me trompe jamais ! Je sais faire la différence entre les sbires de Lady Elbender et des globes oculaires géants ! Gamora a sûrement raison ! On sait que les sbires d'Elbender nous ont suivi jusqu'ici ! On va avoir la réponse ! J'ai ténébreux ! J'ai ténébreux ! J'ai ténébreux ! Comme par hasard ! J'ai ténébreux ! J'ai ténébreux ! J'ai ténébreux ! Ok, balance ! J'ai ténébreux ! J'ai ténébreux ! Hop là ! Wouhou ! Incroyable du cyclone ! C'est bon là, mènes ! C'est pas un peu la même pièce non ? Et si je réponds rien ? Tu aurais essayé de nous tuer dernièrement ? Chut ! Comment ça ? Chut ! Starman a raison ! Chut ! Ils sont à fond ! Chut ! Mais non ! Il fallait rien dire en fait ! Alors c'était rien ! Ça dépend on dirait ! C'est lié à cette saleté de brume ! Dès que vous parlez d'un ennemi, elle a le pouvoir de le faire apparaître ! Alors, depuis le début, on aurait du stade ? Ha ! Ah bah on avait aucune chance ! J'ai vu tellement de versions de nid combattre des créatures différentes... ...mais la créature est très grave ! Nous n'avons pas fini avec nous ! Dans ce cas, à partir de maintenant, on ouvre l'œil et on ferme la bouche ! L'entité brumeuse a disparu très longtemps ! On ne craint plus rien ! Alors, sans vouloir te vexer la punaise, je crois plus un mot de ce que tu dis ! Donc la brume est une entité maintenant ? Oui ! En quelque sorte ! À mon avis, si le monstre de la brume veut nous tuer, c'est qu'on doit se rapprocher de... du truc qu'on cherche ! Mais... c'est vrai que c'est logique ! Et... si le monstre de la brume veut faire apparaître des horreurs, peut-être que le contraire aussi est vrai ! Si ça se trouve, il suffisait de dire « Soigne Drax » depuis le début ! J'aimerais bien, Star Machin, mais non ! Pour une fois qu'elle donne une réponse claire... Dans une des chronologies, on meurt tous écrabouillés ! Ah c'est bien, ça ! Ah bon, c'est bien ? J'avais espéré mieux ! Laissez-moi deviner... On descend ? Oui, si vous voulez sauver Drax ! Et toute la galaxie ! Et on réfléchit ! Des petits composants ! En tout cas, le coup juste avant de la porte droite-gauche, il ne fallait rien répondre et moi ça faisait au moins un quart d'heure que... Vous entendez ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? Je prenais soit Gamora, soit Rocket... Beaucoup d'eau ! Oh, et tu as de plus en plus de chances de te noyer ! Oh, le Stalop ! Oh ! Je ne me souviens pas de ce passage... Ok ! Ok ! Écoutez-moi les copains ! J'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi tout à l'heure, hein, cet échouplier... L'eau, tout ça... Euh... Mais continuer à suivre cette punaise, c'est officiellement une idée à la noix... De la brume hantée... Des porcs féroces... Des cascades toutes mouillées... En réalité, toutes les cascades... Ta bouche ! Non ! Elle ignore où on est ! Elle ignore où on va ! Elle ignore même ce qu'on est venu chercher ! Montice, on chauffe ou pas ? Température ambiante ! Ok ! Ok ! C'est assez dingue. Elle est sûrement dingue, elle aussi. Mais il s'agit pas d'elle. D'accord ? Il s'agit de nous. Et je suis super fier de nous. Parce que c'est la première fois qu'on prend autant de risques. Oh... C'est dans celles-là que tu les inspires. Réfléchissez, on était qui quand on a commencé ? Euh... Bah, t'es une trompette ? Même pas fichu d'échapper à un arbre ? Exactement. Et toi, un chasseur de primes à deux balles. Fauché, tout comme moi. Des gros ratés, égoïstes. Toujours à l'affût d'une unité, d'un bar, d'un contrat, d'une banque à vider. Ouais, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis. Oui, moi aussi, mais c'est pas à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. On est en train de tout donner pour Drax. Pas Drax, le destructeur. Pas Drax, le criminel forcené. Juste Drax, notre ami. Et Gamora. Hein ? T'as parcouru toute la galaxie pour traquer et zégouiller des types. Pour te venger. En leur faisant probablement subir des trucs inimaginables. Mais tu trouves pas que ça fait du bien ? De faire tout ça pour aider quelqu'un qui nous est cher ? Oh, ça fait trop de bien. Eh, Groot ! J'ai jamais envie. Tu dis que t'es pas obligé. Non, 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 je dois le faire. Parce qu'on a besoin de suivre ton exemple. C'est vrai, tu te plains jamais. Ou alors, je fais pas gaffe, mais... Mais enfin, je suis quasiment sûr que tu te plains jamais. T'es toujours là pour nous. Voilà. Et c'est de ça dont il s'agit. De nous ! Une équipe qui se serre les coudes, qui suit une nana givrée dans une grotte de la mort parce que l'un de nous est dans le pétrin. Ouais, on est une équipe, on est même une famille. On est les gardiens de cette fichue galaxie. Ouais ! C'est que tu m'as mis les poils, là. Evidemment ! Ok, c'est parti ! Mon kiki, bim, les éclairs, direct. Attention, Drax, hein. Va se calmer, celui-là. Bim, roquette. Ils vont être costauds, normalement, en théorie. Ok, maintenant, clac. Petit cadeau. Je vais toucher un maximum de personnes. Starlord contre Starlord. Oh, la droite que je t'ai collée, mon pote. Ah, Groot, mon arbre. Mon arbre préféré. Attention. Il doit rester le masque de l'intérieur. Tu as compris, Peter ? Ouais, ouais, ouais. Faut faire un truc avec la statue. Ah, faire un truc avec la statue. Attends. Euh, roquette. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, au juste ? Faire un truc avec la statue, ok. Euh, scanne-moi ça. Attends, il y a un truc à faire là-bas. Roquette, je t'en prie. Tu vois ce que je vois ? Va dans ce petit trou, s'il te plaît. Ouais. Ah, mais c'est aussi un autre trou pour roquettes, là-bas. Je crois bien. Ça sert à rien de les combattre. Je t'en prie, mon roquette. Il y a, non ? Attends. Ok. C'est la source de la brume. Il est grand temps que je poignarde quelqu'un. Là ! Tout a plu ? C'est bon ! Ça a forcément marché ! Alors pourquoi on se prend encore contre eux ? Nous ! Eux ! La source est à moitié détruite ! Le petit poilu doit finir le travail ! C'est ici maintenant, non ? Ouais. Il y a un battage par là. Ah non ! 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 Quoi ? Ta statue ! On doit faire sauter la statue ! Ça, j'ai bien compris ! Attends, mais roquette, il n'y est pas allé là-bas ? Allez, roquette, tu dois la détruire de l'intérieur ! Je pensais qu'il y avait été, déjà. C'est pour ça que ça m'a trompé. Allez, roquette, bordel ! Alors, il y a peut-être quelque chose à faire ? Bah non, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Attends, il faut qu'on essaye plusieurs fois. Ok, écoute, roquette ! Je sais que tu... J'ai à faire ! Oui ! Je sais, je sais ce que j'ai à faire ! Vraiment ! Tu me rends sur moi, je vais le faire ! Toi, Prudeau, petit poilu ! Tu peux le faire, roquette ! Il fallait lui demander trois fois ! La règle des trois ! Allez, allez, allez ! Allez, roquette, tu peux y arriver ! Il peut ! Ah, mon p'tit ! Je m'en suis ! Je ne l'ai pas ! Allez ! Et voilà ! Maintenant ! Allez ! Je t'en reviens pas que t'aies fait ça pour nous. Eh, mon pote, t'avais besoin de moi. Mes potes. Roquette, mec. Oui, c'est bon, t'emballes pas, là. Allez, on va sauver Drax. On chauffe. On chauffe vraiment de plus en plus. Je crois qu'elle veut qu'on saute dans le trou. Je ne sais toujours pas bien ce qu'on cherche. Mais je sais que c'est dans ce cratère. Ok. Eh ben, on va en finir, histoire que j'ai pas pris un bain pour rien. On doit faire vite ! Je sens les montages de la matriarche s'épaissir dans l'esprit du vilain tout-bel. Entends-toi, bruit ! La gamine est plus en plus forte ! Oui, on y est. J'étais à peu près sûre qu'on le trouverait dans les parages. Tu sais enfin ce qu'on cherche ? Un poète piteux et perdu qui pense de vieilles plaies. S'il est bien, là ? Je sens qu'elle va nous jeter en pâture à une horrible créature. Je sais pas, je le sens, là ! Est-ce qu'on va devoir se battre ? Sûrement. La méditation n'est pas vraiment votre spécialité. Je me fous de ce qui nous attend. Si ça peut ramener notre catacien grognant, j'y vais. Et vous devriez tous faire pareil. Allez, les gars, on est les gardiens de la Galatie, nom d'un chien ! Euh... C'était censé être moi, ça ? T'as entendu faire ce discours tellement de fois. Après, Gamora dit un truc du genre... Euh... On va avoir besoin de Drax ? C'est ça. Et là, petit poilu dit... Non, je joue pas à ça ! Et là, petit poilu dit... Cruel ! Si je me fais bouffer par un monstre, je te tue ! C'est tout à fait mon genre. Relax, personne ne s'est jamais fait manger. C'est tellement incroyable. J'ai amoureux. Quand on parle de soigner Drax, jusqu'où on peut aller exactement ? Nous y sommes. L'antre de la lumière bien-faisante. La source du remède. L'origine du pouvoir de Racker. C'est... un cocon ? Je vous avais dit qu'elle allait nous filer à bouffer à une bestiole géante. À moins que... que ce soit elle, l'insecte, et... et ça, c'est un genre de... de sac digestif. J'ai trop... Non, je... Ah, dégueu ! Dites-moi que Drax est le seul à devoir se fourrer dans cette espèce d'œuf. Le berger s'est trouvé un nouveau troupeau. Disciples imprudents ! Ah, pense à la blonde ! Vous ignorez la gravité de votre insidieuse impulsion. On ne brise pas un dieu. Prépare-toi à périr, infâme important. Oh, alors c'est celle-là. Ok, vilain tout vert. À toi. Je t'ai trouvé. D'où viennent ces manières primitives ? Tes cochonneries échappées de ta caboche, fais-les. Vous ne risquez rien, c'est lui ! Aaron Sherlock ! Non, attendez. Et... Don Bondlock ? Ashley Bicklock. Adam Warlock ? C'est ça ! Le fameux dieu doré ! Attendez. C'est ce type-là ? L'espèce de dieu antique dont Racker parlait ? T'as l'air plutôt en forme pour un noir. Ce n'est pas le berger moralisateur qui vous envoie ? Qui, nous, avec Racker ? Aucun risque. On essaie d'éliminer ce guignol. Tu vois ? Ami ! Ok, le colosse. En avant ! Allez ! Toutes seules où on meurt se sont déjà produites. Racker a fait disjoncter la moitié de la galaxie. Y compris notre ami. Il t'a remplacé par un plus jeune. Plus beau, surtout. Puis plus bleu. Alors, tu peux nous aider ? Mantis a l'air de penser que tu peux soigner Drax. Mon don divin couvre de sombres maléfices. Je me suis juré de ne jamais les réitérer. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire ce qu'il dit ? Le monsieur décline. Ma seule façon de vous aider est de mener une vie recluse. Pas dans cette réalité, mon lingot. On doit trouver toutes les pièces. Et pour ça, on doit se rapprocher du puzzle. Et on doit aller... Ici, bien entendu. Attends, on devrait discuter... C'est quoi ce délire ? On dirait le début de l'Odyssée de l'Espace. Bienvenue dans le plan astral, Star-Lof. Tu nous as... téléportés ? Oh non, vous êtes toujours bien au chaud avec moi. J'ai juste fusionné vos esprits. T'as fait quoi ? Je ne t'ai pas donné ma permission, intruse. Elle n'a pas bien saisi le concept de permission. Avec elle, c'est toujours, je crois, et sauvons la galaxie. Ne monte pas sur tes grands chevaux, dieu doré. Tu es clairement impliqué dans tout ça. Comment ça ? Je croyais que ce type devait nous aider à soigner Drax. Le remède et la raison peuvent se rejoindre. Euh... les gars... Ce serait pas... Drax ? Je s'appelle Oud. Donc on va plonger dans la tête de Drax. Littéralement. Le vilain trouvert est quelque part là-dedans. Vous devez le trouver et nous convaincre de revenir à la réalité. Mantis, dis-moi qu'on est censé marcher vers la lumière. Je crois, oui. Vous devez atteindre le cœur de la promesse de Drax. C'est bien plus loin que tout ce que j'ai vu. Attends, si tu l'as jamais vu, ça veut pas dire que ça n'arrive jamais. Espérons que non. Il faut continuer. Et si on perd le contact, écoutez Amy Dushlock. Elle parle de toi. C'est évident. Waouh. Alors c'est ça la promesse de Drax ? La mienne était vachement moins... glauque. Ce n'est que le seuil. Le pauvre Drax était coincé ici. À revivre la perte de sa famille. La peur et la peine de votre ami en faisaient une proie de choix. Me voilà, ce gros balourd. Ce n'est qu'un écho, petit poil. Je suis pas le seul à avoir entendu ça. Qu'est-ce qu'il sait ? Tannous. Tu s'enfuies ! Rapproche-le, Tartuc ! Je ne connais pas ce passage. Drax ! Ok. C'est une sacrée descente. Je crois que c'est sans importance ici. Honneur au dame ? Honneur au chef. Allez, faites bien coucher en bas ! Drax ! C'est pas Drax. Thanos. Tu t'attendais pas à revoir Papounet ? Je sens que je vais bien m'amuser. Ok ! Méga capacité débloquée. Barrage de canon. En vainquant sa peur de l'eau pour sauver ses amis, Rocket s'est libérée de toutes ses entraves. Il révèle désormais avec joie l'étendue de son arsenal massif et bombarde des ennemis de balles, missiles et projectiles. Il infiche donc des dégâts super lourds dans la zone visée. Ça s'intéresse en bas, j'avoue. What the top ! Par contre, j'esquive ça. Alors, bim ! La meilleure attaque. Génial. Voilà, grosse arme. Épique. Allez, coince-le. Gamora, je t'en prie. Et Rocket, on voit ça. Allez, une jauge de moins. Tu fais moins le malin, là. Y'a un truc qui cloche. Vous n'avez pas saisi les règles de ce royaume. Oh non. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, euh... Rassurez-moi. C'est nouveau, ça ? Je crois que je m'en souviendrai si tu avais été doublé. Que pas bon, que pas plus de chocs à tout tirer ! Eh, boucle d'or ! Vous n'avez pas un petit coup de main ? Vous affrontez un franco. Un fronc libre. Eh, rassemblement ! C'est parti. On sera plus fort. On fait un carnage, Quill. Vous avez vu leur tête quand ils me voient débouler pour faire un massacre ? Ah, 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 ah ! Où la tronc qu'ils font quand ils piscuent le groupe de les insuffisionnés ? Ah, j'adore ! Je pensais pas dire ça, mais combattre avec vous, c'est marrant. Euh, reste concentré et on continuera à s'amuser. Ah, ah, bon d'accord. Je comprends que tout le monde s'éclate. On les plombe comme des dents carrières. Et c'est génial. Mais, si l'on se déconcentre, si nos pensées prennent le dessus dans nos petites têtes, on est mort. Qui est avec moi ? Je suis vraiment pressée de les éliminer. À l'avoue ! Truc parti ! Arme fatale ! Arme fatale ! Arme fatale ! C'est énorme ! Attends, ils sont combien là ? Impressionnant ! Oh la vache ! C'est censé avoir un sens pour nous ! Allez ! Arrête ! Mais c'est limité en vrai ! Il ne faut jamais s'arrêter ! Electricité ! Comme ça, je transmets à tout le monde ! C'est énorme ! C'est énorme ! J'adore ! Vas-y ! Comment on arrête ça ? Sinon, il y a une façon de faire, non ? Je ne sais pas. Je me demande. C'est chaud quand même. Ok, je me fais boss que là. Attends, je vais attendre d'avoir la super attaque. On va pouvoir faire quoi ? Je vais bien le libérer, ouais. Comment il faut que je le rush ? Attends. Tac ! Voilà ! Lâche-le ! Bon, Tano, j'ai l'impression que c'est limité, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, ça ne va pas s'arrêter là, de débouler en fait. J'arrive Gamora, j'arrive. Bouge pas. Tu la lâches ! Ok ! Aïe ! Peter ? Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! C'est ça que je ne voyais pas. Hé ! On n'est pas morts ? Mantis, je crois qu'on a... fait quelque chose. Mais je ne vois pas Drax. Oh, super ! C'est pas glauque du tout. Attendez ! Regardez ! Je parie que j'arrive au milieu avant toi. Tu tiens vraiment à rouler ton père dans la farine, ma petite ? Pas si vite, ma petite. Drax ! Attends ! Hé ! C'est de l'astruge ! On dirait que quelque chose veut nous empêcher d'atteindre Drax. C'est peut-être Drax lui-même, ma petite dame ? Le revoilà ! Drax ! Mon pote ! Attends ! Ah, force est de suivre ces crétins. C'est pas vrai ! Je t'en sors ! Vous n'êtes que des millions sur un plateau érigé par votre ennemi. T'as une meilleure idée ? Je suis preneur. Si on arrive à l'attraper, qu'est-ce qu'on fait après ? J'y travaille. À gauche, ma petite. Hein ? Si notre amie s'est aventurée trop avant pour être rappelée par des paroles... Je trouve que tu donnes vachement ton avis pour quelqu'un qui refuse de nous aider. C'est vous qui m'avez oublié. Là ! Regardez ! Hé, comment t'as fait pour gagner ? C'est parce que je suis ton père. Tu es encore allé jouer dans le jardin de ta mère. C'était pour chasser. Chasser de la terre ? Non ! Une proie. Mais elle était trop rapide. Seuls les idiots se précipitent. Une chasseuse attend. Elle choisit le bon moment. Drax ! Papa ? Est-ce que ça va ? Drax ! Camaria ! C'est l'heure de rentrer ! C'est quoi cette histoire, là encore ? Oui, ma petite. Ta mère nous attend. Terminé ! C'est quoi ça ? Des abominations ! Trouvez-leur entre pendant que j'ouvre la porte ! Il sorte de déni ! Ok. Sors la grosse acterie, à tout de suite. On y va. C'est à moi, ça arrive par contre. Les éclairs, ça sera bien. Pras-y, qui sont tout ça ? Les petites boules de poils. Vas-y, c'est pété. On les élimine au plus vite. C'est un gros truc, ça. Ok. Wouh ! On enchaîne tellement ! D'être prisé la source des créatures des ombres. Ah d'accord, la source. Alors attends. Je vois. Faut bouger de l'autre côté, alors. Ok. Des sortes de nids en fait. Vas-y, je t'en prie. Fais péter. Tudu ! Il y a le troisième là-bas. Oui. Ok. Vas-y, lève-les comme ça au moins. Je m'occupe de ça moi. C'est une frise. Préparez-vous à être transportés. Ça va pas aller, hein ? Je me tiens pas à laver taille sur mes fouettes. On va bien ? Euh, ça dépend. Je crois qu'on a eu un aperçu de ce qui nous sépare de Drax. Vous n'avez vu que ça vermine. Ce truc noir, c'est euh... La femme de Drax. Je crois. Au vote. Et ça doit être la maison de Drax. Vous en avez mis du temps, vous deux. Seuls les idiots se précipitent. Viens, mon cœur. Il faut rentrer. Drax, mon pote ! Tu perds ton temps en vaine parole. Tudu, ok ? Je m'en charge. Allez, mon grand. Je sais que tu m'entends. Pourquoi tu me tourmentes ? On va encore le perdre. C'est moi, mon pote. Starborn ! Tu te souviens ? On est tous là. T'es plus fort que tout ça, Drax. Allez, le tatoué. Me laisse pas seul avec Quill. Je s'appelle Groot. Drax, le repas est prêt. Ce n'est pas au vat. Laisse-la s'en aller. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Ce n'est pas vrai. Et ça recommence. Cinq sources. Ok, on s'occupe de détruire les dix. Comme la première fois, assieds-vous. C'est parti. La mâchoire va se refermer. Je ne peux pas la bécifier. Je me dépêche. T'inquiète. Je fais ce que je peux. Oh, Dieu. Il y a quand même beaucoup de monde à côté. Elle est costaud de la source. Allez. C'est bon. Deux sur cinq. Suivante. Suivante, suivante. Ça s'est fait là-bas. Ils sont à côté, tant mieux. Oh là là. Ils sont quand même bien nombreux. Boum, vas-y. Je t'en prie. On voit la sauce. Je m'occupe de celle-là. La gâmera est tellement puissante. En un seul coup d'épée, j'ai l'impression qu'elle déglingue la source. Allez, boum. Est-ce qu'on peut repeter ? Attends. Ok. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Vas-y. Voilà. Voilà. C'est peut-être pas si terrible. Je vois pas de nouvelles promesses. C'est déjà ça. Nous irons dans un écho infini. Le néant éternel. Vous êtes pas là. Clochard céleste. Ok, on se sépare et on cherche une sortie. Ou une entrée. Enfin, n'importe quoi. Je vais perdre notre pari si je meurs dans une fosse sombre. C'était tout seul dans une fosse sombre. Drax ! Allez, mon grand. Je sais que tu peux m'entendre. Ça me fait pas rire du tout. Je sais que tu broies du noix. Là, regardez. J'en reviens pas que ça ait marché. Allons-y. Une partie de lui nous entend, j'en suis certain. J'espère que t'as préparé le discours du siècle, Peter. Oui, moi aussi. Pourquoi faites-vous ça ? Laissez-moi tranquille. Fais-nous confiance, Drax. On est cette télé, mon vieux. Vous détruisez ma famille. Ton heureuse ignorance est un infâme objectif. Hé, tout doux, Shakespeare. Tu nous laisses faire, hein ? Bon, allez, tu n'es quand même pas resté dans ce trou noir. J'irai jusqu'aux confins de Sardouz pour retrouver ma famille. Drax, mon chéri. Le repas est servi. Je te comprends. Elles ont l'air exceptionnelles. Il n'y a rien de plus important qu'elles. Mon novate était la plus féroce compagne que j'ai jamais connue. Elle savait m'apaiser, même en temps de guerre. Et ma Camaria, mon adorable Camaria, elle était le meilleur de nous deux. Malgré sa petite stature, toutes les deux sont... étaient... elle s'était... Elle s'était... Peter Quill, si ma famille a disparu, qui se tient là devant moi ? Je l'ignore. Mais c'est pas réel. Et ça te veut du mal. C'est une perversion, nourrie par la désolation. Sans cela, je n'aurai plus rien. Je... je ne veux pas être seul à nouveau. T'es pas seul, mon grand. On est là, nous. On a tous perdu quelqu'un, Drax. La douleur s'atténue lentement. Si tu fais en sorte de t'entourer... t'es bonne personne. Je s'appelle Groot. Ouais, bon, Groot t'a dit des trucs un peu cul-culs, on va faire comme si j'avais traduit. On est une équipe. Papa ? Est-ce que tout va bien ? Viens avec nous, Drax. C'est pareil. Tu as mal, Papa ? Parle-nous, mon amour. Je chérirai le temps passé ensemble et ne regretterai pas celui qu'on m'a volé. Je vous aimerai et je vous en aurai toujours. La promesse anéantie d'une femme et se verra réparer. Comment ça va, mon grand ? Tu te sens bien ? J'ai retrouvé mes esprits, grâce à vous. Et je vous dois des excuses pour mon manque de clairvoyance. Hé ! Tu nous dois que d'âle. Personne n'est parfait ici. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Tu te rappelles ce qui s'est passé ? Chaque nouveau mensonge faisait grandir les ténèbres. Plus je restais avec ma famille, plus j'étais certain de ne jamais pouvoir partir. Peter Quill, ta fille est en danger. Si elle souffre à moitié autant que moi, elle sera consumée par les ténèbres. Je vais empêcher ça. On devra faire preuve d'intelligence. Il y a une armée de convertis entre elle et nous. Elle s'en parlait de la grosse pustule noire. Quelqu'un peut me dire comment Clodo Latignas a fait pour l'aspirer ? Moi, je me demande pourquoi elle lui ressemblait tant. Parce que c'est moi. On décolle. Hé, Bouclette ! Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé ? Le temps presse et votre compréhension apporte peu. Peux-lui tirer dessus ? Allez, s'il vous plaît. Oui, je s'appelle Drew. Hé, on est tous dans le même bateau et le combat s'annonce super difficile. Imaginez une toute puissance ambivalente dérivant dans l'obscurité. En parlant d'obscurité ? Telle était ma solitude céleste. Un pouvoir perdu. Jusqu'à ce que Racker me découvre. Son équipage était affaibli. Affecté par un mal que j'arrivais à point nommer pour apaiser. Un vaisseau rempli de malades qui tombe par hasard sur un homme qui peut tout guérir ? Nous étions chercheurs et cherchés. Symptômes et solutions. Ils se bâment devant mes pouvoirs et firent de moi un dieu. Je crois qu'on connaît la suite. Je ne connais pas la suite. Arrête-moi. Chut ! C'est le passage qui fait peur ! Tandis que les fidèles m'idolâtraient, une sensation sinistre croissait en moi et dans la pénombre, elle me parlait. Chiot sans défense, religion dépravée, faible engeance, prête à être dévorée, un orgueil brûlant, un appétit pestilent, appelé le magus. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il voulait ? La démotion totale. Moi aussi, j'ai entendu sa voix et elle masquait tout le reste. Adulation, flagellation, je me repaie de peine et de consternation. Je vous avais dit que ça faisait peur. La putréfaction, elle est impure, née du puits de mon pouvoir. Pour stopper la corruption de ma pierre d'âme, je décidai de l'arracher. L'arracher ? Comment ? Une merveille mécanique créée par Racker devait séparer la pierre de mon crâne et extraire le mal qu'elle contenait. Traduction, tu as laissé Racker te piquer tes pouvoirs. Bien qu'il se soit égaré plus tard, c'était encore, mon ami. Il jura de séparer sainteté et sacrilège et que mes pouvoirs de guérison pouvaient être maîtrisés sans souffrance. C'est ça, maîtrisé par qui ? Ok, t'as raison. Racker savait parfaitement ce qu'il faisait. Cet homme est un maître de la manipulation, mais... C'est pas vrai ! Je m'y mets aussi. La responsabilité ne repose pas sur mon ami. Notre expérience erratique nous a mutuellement mutilés. Alors, comment tu expliques que ton meilleur pote a chopé la pierre et essaie de conquérir la galaxie ? Je l'ignore. Je crois que... Je connais la réponse. Après avoir rejeté ma promesse, j'ai été aspiré dans celle de Nikki. Corelle était là aussi. Elle a essayé de me montrer quelque chose. Peter, tu dois pas te fier à ce que t'as vu là-dedans. C'était différent. La sensation était pas la même. Elle m'a ramené dans la zone de quarantaine et j'ai vu le magus. Je l'ai vue s'enrouler autour de Nikki et... Je l'ai vue tuer Corelle. Mais tu t'entends ? Comment elle t'aurait montré tout ça vu qu'elle était morte ? Ça se conçoit. Son âme est peut-être prisonnière de la pierre, enlacée à l'enfer. Tu veux dire qu'on pourrait la ramener à la vie ? L'essence peut être retenue mais pas restaurée. Son écho est une encre, manipulée par le magus pour piéger la petite... Alors, Corelle avait raison. Nikki doit accepter sa mort. C'est une tâche très difficile. Son appétit est insatiable. Si on ne l'arrête pas, le magus absorbera tout. Il va nous falloir un plan en béton. Tu ferais bien d'en trouver un vite fait parce que je vois la lumière du jour. Le lien entre le magus et la matriarche doit être rompu. Il étanche son appétit grâce à son hôte. Alors, en gros, Nikki est comme la cheffe des vampires. Si on la sauve, on libère tout le monde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Donc, en un, on trouve Nikki. En deux, on la convainc que sa mère reviendra pas d'entre les morts. Et en trois, on éloigne cette pierre d'elle et on colle une bonne raclée à ce magus. Ton aplomb est épatant. Ouais, lui, c'est monsieur positif. C'est toujours un peu de curance. La pierre est à la fois un pont et une prison pour le magus et un jeune esprit est influençable. Si le magus et elle ont fusionné, elle pourrait ne pas survivre à la séparation. On va pas en arriver là. Sans vouloir jouer les rabats-joies, comment on est censé la trouver la gamine ? L'échappée ! Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il se... Oh, flac ! Oh, flac ! Ils ont le Cortex. Ils peuvent aller où ils veulent et convertir tout le monde. Vous devez partir, maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas pas venir avec nous ? C'est mon peuple. Certains survivront si je reste. Alors on reste aussi pour t'aider. Partez. Je serai là où je dois être au moment voulu. Je crois. Tu dois me faire confiance. Ne t'avise pas de mourir. C'est vrai, je commence à peine à te comprendre. C'est vrai, je commence à peine à te comprendre. tu veux pas un peu poser tes fesses bouton d'or, tu me rends nerveux, là. Peut-être mérites-tu d'avoir les nerfs à vif. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Ce plan discutable semble soudain de plus en plus bancal. La Madone devait demeurer à nos côtés. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Enfin, j'imagine. Quelle faute infâme ai-je commise pour hériter d'un équipage aussi grotesque ? Attendez. Il a pris ma chambre ? Toujours aucune nouvelle de Cosmo. Groud continue d'essayer. Vous voyez pas Séoul, dit quoi ambulant ? Il a annexé les quartiers de Peter Quill. C'est une déconcertante démonstration de dominance. Oh, commence pas. En temps normal, je l'aurais envoyé se faire pêtre. On a besoin de lui. Tu règles ça rapidement, Quill. Essaie de pas le mettre en colère. Plus qu'il ne l'est déjà. Si combat à mort, il y a, je respecterai l'issue. Si tu, je garde tes flingues. Eh bien, on a vu tellement de choses aujourd'hui. On a dû s'y mettre à 5 pour le battre. Je vous espérais que tu parierais sur moi. Eh bien, écoutez les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. On doit aller parler à Warlock. On fera ça dès demain. L'épisode fut long. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada